Il faut que je finisse cette semaine toutes les créations jusqu'au bout, quoi. Tout simplement, j'ai peur de ne pas y arriver. Mais bon, je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. T'es flippant, mais je devrais y arriver. J'ai presque fini toute la création. Waouh, c'est fou d'avoir des trucs que moi j'ai créés dans les mains à chaque fois. Ça m'ébahit. Ça progresse ! Coucou, bienvenue dans ce petit vlog bonus de la création de la boutique. Il me semble que dans la dernière vidéo, j'ai dit que le prochain vlog, ce serait à la sortie de ma boutique. Vous allez voir dans ce vlog que justement, il y a des hauts, il y a des bas. Je suis toujours à fond pour créer ma boutique. Vous allez voir que j'ai beaucoup avancé. Je vous laisse découvrir tout ça et suivre toutes les péripéties dans cette vidéo. Et je vous retrouve à la fin. On est lundi. Pourquoi je suis si loin ? C'est parce que je veux absolument vous montrer mon outfit, donc je suis très fière. J'ai tout fait moi-même. Cette robe, c'est une robe. Je l'ai cousue moi-même avec un drap que j'ai acheté en ressourcerie. Et ce pull, c'est le premier pull que j'ai tricoté moi-même. Et donc je suis trop contente. Par chance, les couleurs sont un peu matching. Et du coup, voilà, je veux juste vous montrer ça maintenant pour un plan normal. Ce matin, j'ai transféré mon croquis sur mon papier pour pouvoir peindre la première peinture. Donc une des deux peintures pour ma nouvelle collection. Franchement, j'ai hâte. Je n'ai pas trop peur parce que comme je sors de Pitchtober où j'ai peint énormément, j'ai beaucoup pris confiance aussi en mes capacités. Je sais par quoi commencer, dans quel ordre procéder. Et je sais aussi que je vais faire pas mal de retouches sur Procreate, mettre les détails dessus. Je ne sais pas en combien de sessions je vais devoir le faire parce que c'est quand même une élue qui est assez détaillée. Mais voilà, on va commencer tranquillement. On va mettre les bases. Et bien sûr, je vais vous montrer tout ça. Ce n'est pas là, on va mettre les bases. ... Il est maintenant 16h55, je sais pas du tout combien ça fait que je peins. Mais là il commence à faire beaucoup trop sombre. C'est même pas que le soleil se couche ainsi presque, mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup de nuages. Et c'est très long quand même de peindre tout ça. J'ai conscience que j'ai pas énormément peint, mais c'est que j'essaye de me concentrer au maximum. Je vais donc continuer demain. Ce sera plus simple de m'y mettre parce que j'aurais pas besoin de transférer mon croquis, de trop réfléchir, faut juste que je continue quoi. Et ce soir, je pense que je vais voir ce qui vient, mais j'ai pas d'idée là en fait pour l'instant. J'essaie de bronzer là, mais honnêtement là je sais pas. Il est presque 17h donc je suis fatiguée. On va voir, mais je pense que je trouverai forcément un petit truc à faire. J'ai fini de cleaner tous mes scans Pitchtober, donc ça c'est bon. Il faut juste que je voie lesquels je veux transformer en stickers et du coup les détourer comme il faut. Peut-être que je trouverai un moment de faire ça. Mais ça progresse ! Mais ça tu l'as dit facilement ? Moi maintenant je le dis de tout à mes parents, à mes grands-parents, alors que vraiment c'est pas du tout... C'est marrant, t'as fait un truc, la compère il fait tout le temps. Ça me stresse un truc, j'ai encore envie d'être défi, je trouve ça stylé. C'est marrant, t'es marrant, t'es marrant, t'es marrant. C'est marrant, t'es marrant. C'est marrant, t'es marrant. Un décor de film d'horreur, c'est génial. Bon, je crois que j'ai fini de peindre ça. Du coup, c'est la première partie, comme je disais, je vais refaire des retours sur Procreate. Je crois que j'ai peint pendant 3h30 non-stop ce matin, ça m'a un peu cassée je crois. Et cet après-midi, je suis censée commencer à travailler sur mon site. Et ça du coup, je ne vais pas le montrer ici parce que je vais en faire une vidéo dédiée. Parce que ça veut un gros morceau aussi de trouver la plateforme, tester, mettre tout en place. Donc ça sortira plus tard, je ne sais pas, dans les mois qui suivent. Et donc, je vais devoir scanner ça. Et maintenant, franchement, je me sens stressée pas mal depuis genre 2 jours. Et donc, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire cet après-midi. Mais je suis contente d'avoir terminé ça et je pense que ça va bien donner. Après cette grosse session de peinture, je suis du coup sortie au parc pour m'aérer l'esprit. J'avais besoin et puis de boire un peu plus l'automne. J'amenais du chocolat comme petit snack. J'aime pas trop le chocolat de base, c'est pas mon grand plaisir et celui-là était vraiment pas fou quoi. Et je me sentais pas super bien, j'étais vraiment épuisée. Et ce chocolat ne m'a pas remonté le moral. Par contre, ce qui m'a remonté le moral, c'est d'observer les oiseaux. Je pense que je suis bien restée 15-20 minutes juste là, assise à regarder les oiseaux. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a apaisée. Et comme ici, on n'a pas le temps de niaiser, on repart à la peinture. Je réalise que je vous ai très peu parlé de cette collection et de l'histoire qui est derrière. Donc c'est enfin le moment de vous en dire un peu plus. Le thème de la collection, c'est la lune et le soleil. Parce que c'est deux symboles que j'aime beaucoup. Il faut savoir que je suis née un jour d'éclipse totale de soleil. Donc c'est-à-dire que la lune et le soleil se sont rencontrés. Donc la lune a complètement caché le soleil. Et ça, c'est le jour où je suis née. Et mon prénom vient aussi de lune en grec. Je crois aussi que comme je suis lion en signe astrologique, c'est aussi lié au soleil. Bref, plein de trucs comme ça qui font que je me sens liée un peu à ces deux éléments. là et que j'ai envie de l'explorer parce que graphiquement déjà c'est très intéressant. La collection s'appelle donc la première éclipse, comme vous avez pu le voir sur le marque-page que j'ai créé. Et tout a commencé par la création de deux personnages. Donc le personnage qui incarne la lune entre guillemets et le personnage soleil. Là je suis en train de peindre du coup la partie soleil avec les tournesols, les moutons, juste parce que j'avais vraiment envie de dessiner des moutons géants. Je pense que je vous en dirai plus sur la vidéo de sortie de la collection et de l'ouverture de ma boutique. Mais voilà un petit aperçu de mes pensées derrière cette collection. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cet après je suis allée essayer de travailler au parc juste pour faire le croquis de mon sticker et essayer de m'avancer au plus possible. Sauf qu'il y avait tellement de vent, c'était cool de sortir mais c'était pas trop possible de dessiner là-bas. En début de semaine là je me suis dit que comme j'arrive pas à gérer la logistique et la création en même temps, il faut que je finisse cette semaine toutes les créations jusqu'au bout quoi. C'est-à-dire terminer les deux stickers. J'en ai terminé un ce matin. Du coup je suis en train de faire le deuxième. Je pense que ça va être chaud de le terminer aujourd'hui mais j'ai vraiment essayé. Et du coup là on est jeudi, il ne reste que demain pour finir les deux grandes illustrations. Ça m'embête de devoir grignoter sur le week-end n'empêche parce qu'on a des films à voir, j'ai envie de profiter un peu de me reposer. Mais je pense que je vais de toute façon utiliser mon petit moment pour retoucher les illustrations. Parce que j'ai remarqué que quand je le faisais pour Pitchtober, en vrai c'était assez sympa à faire et ça prend pas trop d'énergie parce que la base est déjà là et c'est juste aller ajuster des choses, rajouter des petits détails que j'ai déjà en fait parce que j'ai déjà le croquis détaillé. Donc j'espère que je vais m'en sortir. C'est flippant mais je devrais y arriver. Aussi le rush pour les stickers c'est que je dois les commander parce que moi j'ai pas de machine pour les découper. Et donc bah je sais pas du tout combien de temps ça va prendre et je pense que je suis déjà un peu retard. Donc c'est peut-être ça qui déterminera la date de l'ouverture de la boutique. On verra. Mais bon je fais tout ce que je peux pour m'en sortir sans non plus me détruire le moral. Là j'ai passé quelques journées vraiment en énergie très basse donc j'essaye non plus de pas trop en faire. On va voir. Il s'est passé un sacré bout de temps depuis que je vous ai parlé et que j'ai vraiment filmé. Là on est jeudi 23 novembre, il est 14h30 et j'ai pas mal avancé mine de rien depuis tout ce temps là. J'ai pas trop filmé parce que je voulais vraiment me focus pour pouvoir avancer beaucoup. Et puis j'ai passé surtout énormément de temps à faire les détails et les retouches sur Procreate des deux peintures que j'ai faites. J'ai fini ça mardi, non mercredi. Mardi je suis allée à la médiathèque travailler et j'ai fait que ça pendant genre deux heures et ça m'a énormément avancé. C'était trop cool. Et puis donc j'ai fait ça. La dernière fois je parlais aussi des stickers je crois. Donc ça c'est bon c'est commandé, ça fait une semaine je crois que je les ai commandés. Je pense que les délais sont un peu plus longs dans cette période de fête donc je sais pas encore quand est-ce qu'ils vont être envoyés. Le marque-page est fini mais ça je crois que ça fait un moment déjà. Je me suis aussi occupée de l'imprimante. Il fallait que je fasse un gros nettoyage parce qu'elle a été encrassée par plein de trucs qu'on a essayé de faire, des impressions qui n'ont pas bien marché. Puis en fait quand on a acheté cette imprimante on a déjà fait un nettoyage. Donc on savait ce qu'on devait faire. On a juste refait encore une fois encore plus approfondi. Puis j'ai pu faire mes tests d'impression aussi. Une fois que j'ai fait tout mon gros nettoyage de puissance et tout. Mais ça je vais en faire une vidéo spéciale parce que ça me paraît très intéressant d'approfondir ça un peu plus. Parce qu'on sait tous que les imprimantes c'est vraiment gros bazar. Et que j'ai déjà une vidéo sur mon imprimante qui est toujours autant regardée. Donc je me dis que c'est quand même une bonne ressource. J'ai donc fait aussi mes tests d'impression en essayant avec différents réglages de papier. Mon papier il est déjà choisi mais juste le papier quel type je mets en fait que c'est sur l'imprimante. Les profils colorimétriques. Si c'est mieux quand j'imprime un PNG en TIFF, en JPEG. Tout ça c'est bon. Je crois que j'ai trouvé à peu près les bons réglages. Je pense qu'il faut juste que je fasse une dernière passe. Une dernière page d'impression pour vraiment checker tous les bons réglages et que ce soit le mieux. Donc ça c'est fait. Donc j'ai presque fini toute la création. Et il me manque vraiment de m'occuper de la logistique. Et ça du coup ce sera toute une vidéo différente par rapport au site. Et puis je vais pas vous partager blablater et comment choisir mes enveloppes et tout. Je pense que quand j'ouvrirai un Patreon ou ce genre de truc, je partagerai aussi plus de détails là-dessus. Parce que c'est un peu barbant mais en même temps c'est précieux. Je me dis que ça peut être une bonne contrepartie. Bref, je montre moins de création en ce moment parce que c'est vraiment du focus à fond. Vous avez déjà vu les parties les plus intéressantes. Maintenant c'est juste du peaufinage, des tests. J'ai du mal à passer à la prochaine étape qui est l'étape du site internet. Parce que c'est tellement l'inconnu que c'est très dur pour moi de commencer. J'ai du mal à savoir quand est-ce que je vais pouvoir lancer le site aussi. Je suis incapable de trouver une date parce qu'il y a tellement de trucs imprévus qui pourraient se passer que j'ai pas envie d'avoir ça. Et en même temps ce serait stimulant d'avoir une date et un point fixe comme objectif. Mais ouais voilà, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir aller plus vite. Mais en même temps je sais que tous les jours je fais ce que je peux pour avancer. Et que petit à petit ou des fois, enfin des fois des petits pas, des fois des grands pas, j'arrive à me rapprocher de mes objectifs quoi, de vraiment y arriver. Il y a un truc aussi auquel je pense beaucoup et que j'ai pas encore fait. Mais je pense qu'il faut que j'attende que j'ai tous mes produits pour le faire. C'est de faire du contenu, des reels, des posts Instagram, des TikTok. Bah du coup c'est peut-être un peu comme les reels. J'ai déjà passé du temps à scroller sur Instagram, à enregistrer des sons, des modèles, des idées. Donc quand, je sais pas si je me mets genre une journée à faire tout ça. Genre une journée pour le contenu. Et enfin même si c'est une après-midi, ça compte comme une journée pour moi. Et une après-midi photo, comme ça après du coup si j'ai les photos j'ai mon contenu pour Insta et tout ça. pour mon site. C'est très... Franchement j'aime beaucoup ce processus, mais ça demande beaucoup de... d'énergie, de focus, de motivation, d'inspiration aussi. Ah oui, s'il y a un truc que je peux vous montrer qui est concret, c'est que j'ai commencé à faire ma... Enfin j'ai commencé, j'ai presque fini. Ma carte de remerciement. Elle est au format, je sais pas si ça existe en vrai, mais au format A7. Ce qui fait que je peux en faire 8 par feuille A4. Comme ça je maximise l'espace. Je vous trouve ça, attendez. Je vais vous insérer, je pense... Voilà. Une image après, mais vite fait. Ça. On voit tous les reflets, c'est super. Ça, c'est le verso... Non, le recto. Et le verso, je l'ai fait sur une feuille A4 directement. Parce que j'avais pas envie que... Comme je vais couper tout au massico, je me dis qu'il faut pas que ce soit... Il faut que ce soit très précis, les délimitations. Donc j'ai fait vraiment une grande feuille A4. Comme ça, si jamais c'est un peu décalé, c'est pas grave. C'est très stratégique, mais en même temps un peu long. Et donc, il faut juste que je rajoute quelques textes et tout. Mais ça ressemble à ça. Je vous montrerai mieux quand ce sera imprimé, je pense. Voilà, voilà. La petite progression. Je garde en tête que je veux ouvrir avant Noël. Avant décembre. Je sais même pas si ça va être possible. C'est ce que j'espérais depuis le début. C'est quand ? C'est jeudi. Attends. On est en décembre, vendredi prochain. Là, on est jeudi. Ça veut dire qu'en une semaine... Oula ! Ça veut dire qu'en une semaine, je dois avoir terminé un site internet en entier. Je vais faire que la partie boutique et genre à propos, mentions légales. Ouh, les mentions légales ! Qu'est-ce que j'ai hâte ! Je vais parler énormément. Je crois que ça va suffire. À bientôt. À plus tard. Je sais pas. Quand je me serai un peu plus avancée, que j'aurai des trucs intéressants à montrer, quoi. Aujourd'hui, j'ai passé mon temps à faire de l'administratif. C'est-à-dire que des rédactions de textes que j'aime pas faire, quoi. Mais là, j'ai reçu un colis. Et vous savez ce que c'est ? C'est les stickers que j'ai commandés. Je vais filmer un TikTok slash reel de l'ouverture. Mais après, je vous montre ce qui était dedans. J'adore. Mais il faut bien que je commence à créer du contenu. Je sais pas comment je vais monter ça. Je pense pas que je vais le filmer directement sur TikTok. Je vais juste faire des rushs. Et puis, je ferai un petit montage sur CapCut. On se retrouve bientôt. J'ai tout le paquet de stickers. Waouh ! C'est fou d'avoir des trucs que moi, j'ai créés dans les mains. À chaque fois, ça m'ébahit. J'ai donc un petit sticker orange. Un petit sticker arrosoir. Un petit sticker blue. Et mes deux stickers de la première collection. Je suis vraiment trop contente. J'adore. La taille est très bien. Genre pour ma gourde là. À côté. Hop ! Ce serait parfait. Ils sont trop beaux. Franchement, la qualité m'a l'air vraiment cool. Le seul truc que j'avais pas noté, c'est qu'en fait, ils sont brillants au lieu d'être mat. Ce qui n'est pas plus mal. Mais moi, j'avais pensé... Enfin, je m'étais imaginé qu'ils allaient être mat. Mais c'est moi qui ai dû pas bien regarder la matière que j'ai choisie. Mais sinon, trop ouf. Je pense que les prochaines fois, je commanderai en mat. Mais waouh ! Je suis trop contente. Bon bah ça y est. Ça c'est fait. Du coup, tout le reste, c'est moi qui le fais. J'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un m'envoie quelque chose. Des impressions, tout ça. Là, c'est vraiment le stress ultime quoi. Jusque là, ça allait. Mais cette semaine, on est le combien là ? On est le 28 novembre. Dans trois jours, on est en décembre. Bien sûr, je suis pas prête du tout. J'ai commencé à travailler sur mon site. J'essaye de carburer tous les jours. Mais j'ai vraiment peur de pas y arriver quoi. À vrai dire. Tout simplement, j'ai peur de pas y arriver. Mais voilà, je fais en sorte de me donner les moyens d'aller jusqu'au bout. J'ai très peur. Mais je continue à avancer parce que je n'ai pas le choix. Là, il faut que j'avance pour réussir à ouvrir la boutique. Et je ne peux pas m'arrêter. Tout simplement. Aujourd'hui, on est mercredi 29 novembre. Les grosses tâches du moment, c'est du coup de finir mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais faire beaucoup de montage de cette vidéo là. Puis commencer aussi à monter les rushs que j'ai déjà pour la vidéo de la sortie. Et puis travailler sur le site internet. Après demain, on va faire les photos pour le site. Je vais du coup pouvoir faire mes fiches produits. En ce moment, je suis en train de voir tout le style en fait du site. Parce que j'ai déjà une identité visuelle. Mais mes polices étaient plus trois jours. Donc j'ai retrouvé d'autres polices. Je me familiarise aussi avec la plateforme. Comment elle fonctionne. Je montrerai tout le processus dans une vidéo spéciale. D'ailleurs, si vous avez des questions en particulier. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, je saurai un peu comment structurer la vidéo sur le site. Donc voilà, ça avance. Malheureusement, je ne peux pas me fixer de date d'ouverture définitive pour l'instant. Parce que je ne sais vraiment pas encore comment jauger la charge de travail qui reste. Ce n'est pas idéal d'ouvrir aussi tard entre guillemets. Mais c'est comme ça. Et voilà, c'est ma première ouverture. Je dis ça comme mode, j'accepte totalement. Mais hier, je n'étais vraiment pas bien en pensant vraiment que c'était la pire idée d'ouvrir si tard. Ce n'est pas grave. Si ce sera ouvert pas très longtemps avant que je prenne mes vacances de Noël. Au moins, je l'aurais fait. Je serais allée jusqu'au bout. Donc si vous voulez avoir une idée plus précise de la date, je vous invite à me suivre sur Instagram. Parce que ce sera là, je pense que je l'annoncerai en premier. Mais sur YouTube, je ferai du coup une vidéo à l'ouverture de la boutique. Ou juste après, pour présenter ma nouvelle collection. Montrer les coulisses de l'objet spécial comme je parle. Parce que j'ai dû enlever au montage les moments de cette vidéo. Parce que sinon, elle allait être trop longue si c'était cette vidéo-là qui sortait à la sortie. Et comme ça fait longtemps que je n'ai rien posté, j'avais envie de vous partager des updates quoi. J'espère que vous serez au rendez-vous à l'ouverture de la boutique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, vous abonner si vous avez envie de suivre l'aventure. Et puis je vous dis à bientôt ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501